Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler d'un sujet très sérieux les amis, on va parler de Fafafoin. Alors le Fafafoin est un terme que j'utilise, pour ceux qui sont habitués à ces épisodes de Mes Bricolos, vous l'avez déjà entendu, mais je ne suis jamais rentré dans le détail en expliquant ce terme du Fafafoin. Alors pour vous la faire rapidement, mais on va le voir justement dans cet épisode, le Fafafoin caractérise, si vous voulez, toute une construction narrative pour valoriser son projet de design. Et des fois, c'est vrai que, c'est pour ça que je l'appelle le Fafafoin, il y a un peu trop d'emphase. On cherche à mettre beaucoup de contenu narratif, à raconter une histoire pour essayer de valoriser son produit. Bon, c'est à l'occasion d'un email d'un étudiant qui me pointe du doigt cette question autour du Fafafoin parce que quand on est étudiant du design, c'est une problématique qu'on rencontre constamment. Il ne faut pas se sentir perdu parce qu'on s'est tous retrouvés devant cette problématique. Mais si vous ne faites pas du design, c'est passionnant parce que vous allez comprendre les sources d'inspiration. Parce que finalement, c'est aussi essayer de comprendre et de faire la différence entre un discours marketing de communication qui cherche à vous raconter une histoire qui n'existe pas pour vous faire adhérer à la marque et permettre à cette marque de vous vendre ce produit dans un marché compétitif, si vous voyez ce que je veux dire. Mais de l'autre côté, il y a vraiment, quand on fait un projet de design, il y a vraiment la volonté d'essayer de trouver des sources d'inspiration qui vont vous permettre de vous distinguer. Et c'est ça que je veux aborder dans cet épisode de Mes Bricolos. Et vous allez voir, pour aborder ce sujet, je vais parler de différentes créations et de différents designers qui m'ont inspiré et qui m'ont permis de comprendre l'origine, mais surtout l'importance du Fafafoin. D'une certaine façon. Allez, on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. Allez, à tout de suite. Salaam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Pourquoi je prends une voix suive comme ça ? Salaam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Épisode numéro 42 de la saison 4. Comment font mes bricologistes préférés ? Comment ça va les copains ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h à GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on parle, on discute, on papote, on commande des dernières actualités, de la création, de l'innovation et du design. Et de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien revenir sur des commentaires que j'ai pu recevoir sur certaines vidéos ou des mails que je reçois. Parce que je trouve que c'est intéressant. Ça permet d'avoir une compréhension complète et puis surtout de m'arrêter sur des thèmes qui me paraissent peut-être des fois un petit peu évidents ou moins intéressants, mais qui peuvent intéresser certaines personnes. Et je comprends. Et en fait, la question du fafafouin, c'est-à-dire, c'est ce que j'expliquais au début, la question de cette construction d'une histoire pour valoriser son projet de design, est une vraie problématique quand on est étudiant du design. Mais je vous dis, c'est aussi une vraie problématique pour distinguer le bon grain de livret, si vous voulez, quand on est consommateur. Parce que c'est vrai que des fois, on tombe devant des histoires et on se dit, mais est-ce que vraiment, ils ne survendent pas leurs produits d'une certaine façon ? Parce que le marketing et la communication, c'est différents départements. Vous avez le département design, le département marketing, le département communication, le département stratégie, etc. Vous avez le patron, le grand PDG de la marque pour laquelle vous travaillez, qui lui aussi intervient. Et en fait, c'est quelque chose, ce sont des vases communicants. Des fois, vous avez des mecs du marketing et de la communication qui identifient des besoins et qui vous donnent déjà des éléments qui vont vous permettre de construire cette narration. Mais des fois, c'est un peu trop forcé, c'est un peu trop poussé et donc on sent que ce n'est pas authentique. Mais ce que cherche à faire le designer, ça c'est vrai, c'est qu'il cherche à trouver des inspirations qui vont permettre de le distinguer, mais aussi qui vont permettre de valoriser, d'avoir du sens à son produit. C'est essayer de trouver du sens pour créer une authenticité dans ce qu'on cherche à faire. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie, si vous voulez, de faire cet épisode ? C'est que je suis tombé sur cet email. Alors, vous m'excuserez, je vais mettre mes lunettes parce que sinon, j'y vois que dalle quand je regarde l'écran. Mais c'est un email alors que, évidemment, j'ai flouté en grande majorité pour vous, pour cacher l'identité de celui qui me l'a envoyé parce que je ne veux pas qu'il se sente mal à l'aise de m'avoir communiqué cet email. Mais ça me permet de construire un épisode de mes bricolos sur un thème qui est très important. Et je suis sûr que ça peut aider plusieurs étudiants parce que vous inquiétez pas, on se retrouve tous à un moment donné dans notre cursus. On serait tous retrouvés devant cette problématique en se disant, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter comme histoire ? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que me demandent les professeurs ? Alors, lui, ce qu'il explique, c'est qu'il me remercie pour les vidéos que je produis. Alors, il est tombé sur cette vidéo qui est les bricolos, l'épisode numéro 25 de la saison 3, à quoi sert le design ? Où, justement, j'aborde cette question-là. Et vous allez voir, j'en parle un peu, mais j'en parle brièvement. J'essaye de me concentrer sur la valorisation du métier du design et essayer de comprendre ce métier-là d'une certaine façon. Et même dans la vie, dans le quotidien, qu'est-ce que le design apporte pour le consommateur final ? Parce que c'est vraiment ça, la grande question. Mais en fait, on se retrouve devant cet email et devant cette question où il pointe du doigt le fameux mot « fafa-fouin ». Je ne sais pas si vous arrivez à le lire sur votre écran. Mais voilà, une pratique qui consiste à enrichir nos créations d'une narration et d'une rhétorique élaborée en y intégrant des références et un vocabulaire complexe. Il a parfaitement compris la définition du mot « fafa-fouin ». C'est remarquable. Enfin, je trouve ça super. En tout cas, la personne qui m'a envoyé cet email, je ne sais pas qui c'est, mais je trouve qu'il arrive à comprendre les enjeux. Maintenant, c'est comment s'approprier ces enjeux. Et en fait, il explique, il dit « j'ai été confronté à un grand choc culturel, les critiques ont été sévères, ont été si sévères que je dois refaire mon année. Absence de référence contemporaine, discours jugé naïf, manque de profondeur dans l'univers plastique et difficulté à présenter clairement les enjeux de mon projet. » Alors, effectivement, c'est-à-dire qu'on est un peu perdu, on ne sait pas ce qu'il nous demande. C'est-à-dire que tu te retrouves devant une école de design, tu as bossé toute ta vie, c'est de la création, c'est ce que je dis généralement. Je dis « ça ne s'apprend pas dans les livres, le design, ça se pratique. » C'est un métier qu'on pratique pour justement exercer sa créativité. Et on trouve des méthodes qui sont personnelles et qui permettent de pouvoir aller chercher ses références, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il m'explique que cette situation est délicate et qu'il y en a qui arrivent parfaitement à le faire et ils sont capables de vendre une pince à linge comme si c'était la joconde. C'est un régal. Je remercie l'étudiant qui m'a envoyé cet email parce que c'est un régal. Et c'est vrai que c'est une problématique, c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué. Moi, qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis retrouvé dans cette situation ? Parce qu'encore une fois, on s'est tous retrouvés devant cette situation. C'est que je suis allé voir d'autres créateurs, comment ils parlaient de leur projet. Alors, rappelez-vous, moi, j'ai fait l'ENSI, les ateliers, l'École nationale supérieure de création industrielle à Paris. J'ai été intégré en 99, j'ai été diplômé en 2005. Donc, si vous voulez, c'était plus compliqué pour aller chercher ces informations-là. Mais j'ai réussi à les trouver. Mais justement, c'est pour ça que je les ai compilés sur mon site Internet. Donc, si vous allez sur mon site Internet et vous cliquez sur la rubrique processus, vous avez ce développement de réflexion créative en différentes étapes. On le fait parce qu'on se dit que c'est intéressant de transmettre de toute façon cette méthodologie, d'accord, qui est la nôtre, parce que c'est une méthodologie qu'on a développée avec ma sœur et qui est Mia, qui est mon associé, avec qui on a réfléchi ensemble sur mettre en place une compréhension pour que le client, quand il vient nous voir, on puisse lui expliquer ces méthodes qui aussi caractérisent différentes étapes de paiement. Donc, on a appelé ça par le cahier d'idées, le cahier de design et le cahier d'exécution. Autant le cahier d'exécution et le cahier de design, vous arrivez à le comprendre, puisque le cahier de design, c'est là où on développe le projet, c'est là où on le met en forme. Le cahier d'exécution, c'est des plans techniques. Mais le cahier d'idées, c'est l'élément central. C'est ce qu'il y a à valoriser. C'est une série de recherches, d'analyses, puis de développement de solutions. Nous rédigeons un cahier d'idées comportant nos études détaillées et accompagnées par une présentation des concepts définis. C'est-à-dire que c'est là où, justement, on va faire ce travail de recherche. Constat, intention, positionnement. Ça, c'est ma méthode. D'autres l'appellent différemment. C'est assez similaire. Quand vous parlez à des designers professionnels, vous allez voir, c'est assez similaire. Et je suis sûr que vos professeurs en design vous l'expliquent aussi. Constat, on va regarder ce qui existe. On essaye d'avoir une vision globale dans ce travail de constat, à la fois sur le thème sur lequel on travaille, mais on peut aussi complètement dériver et aller vers des thèmes qui sont complètement différents, mais qui peuvent nous alimenter créativement. Intention, c'est une analyse du constat. On commence à définir les choix. Donc, par exemple, faire des sélections de projets en disant « Voilà, c'est absolument pas ce que je veux faire. C'est absolument pas le thème que je veux développer. Et c'est plus vers ça que je veux aller. » C'est-à-dire expliquer justement dans ce travail de recherche son regard. Déjà, on commence à affiner son regard. Donc, on l'explique au client. Si vous êtes étudiant, vous l'expliquez dans le cadre de votre projet. Et puis après, positionnement, c'est que vous êtes capable, en une planche, d'expliquer votre projet. Voilà. C'est un peu l'objectif du cahier d'idées. Donc, c'est un travail très important. C'est-à-dire, je l'appelle Fafafoin parce que des fois, je me moque tendrement de certains collègues ou certains studios qui ont tendance à exagérer, un petit peu à mettre un petit peu trop d'emphase dans le truc que ça devient limite capillotracté. Mais en fait, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut développer. Vous devez être capable de justifier, d'argumenter et d'expliquer le projet que vous travaillez. Vous ne pouvez pas arriver devant un client en disant, voilà, c'est comme ça. Non. Il faut expliquer pourquoi vous avez fait ces choix-là. D'accord ? Alors, par exemple, moi, c'est ce que je faisais. J'allais sur les sites internet des designers qui me plaisaient. Je cliquais sur les projets et j'essayais de lire les textes, justement, qui présentent les objets des designers que j'appréciais. Donc, par exemple, dans ce cas-là, c'est la table Raima. C'est une table que j'ai développée dans le cadre d'un projet pour Atijari Wafa Bank. Et justement, j'ai été inspiré d'un nuage. Alors, il y a tout un jeu sur la légèreté, l'enfance, la Méditerranée, l'Afrique. Je fais même un petit clin d'œil au Petit Prince. On est complètement dans une construction d'une narration qu'on pourrait juger comme du fafafouin. Mais moi, qui m'a permis de développer ce projet-là, de lui apporter du sens et de trouver des éléments d'inspiration qui m'ont permis de formaliser cet objet, cette création, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, déjà, c'est la première chose que je vous conseille. C'est d'aller voir, d'aller vous renseigner. C'est-à-dire, vous êtes étudiant en design, vous avez besoin de comprendre cette réflexion, ce travail du cahier d'idées. Regardez sur les sites internet des designers qui vous inspirent. Allez lire la façon dont ils présentent ou allez sur des vidéos. Maintenant, c'est très facile de trouver tout ça, mais allez sur des vidéos où ils parlent de leurs projets et essayez de comprendre les éléments d'inspiration. Et faites la distinction, par exemple, avec un star qui maîtrise parfaitement le fafafouin. Faites la distinction entre là, il est dans un moment de fafafouin et là, il est vraiment dans un moment de partage d'un cahier d'idées, si vous voulez. Par exemple, moi, ce travail-là, je l'ai fait avec, parce que je vous ai expliqué, pour ceux qui me connaissent, qui suivent mes vidéos de mes bricolos, la basket et notamment la Nike Air 180 est l'élément qui m'a fait découvrir ce métier du design et qui m'a donné envie de le faire. Et Tinker Hatfield, qui est le designer Nike, qui a dessiné la Nike Air Max 1, qui a été commercialisée en 1987. Donc, ça remonte à l'époque. Bon, j'étais un jeune garçon comme tout le monde et j'étais fan par ce truc-là. Et en fait, j'ai appris qu'il s'est inspiré de Beaubourg lors d'un voyage à Paris et il s'est inspiré de Beaubourg et il l'explique. Alors, vous avez des vidéos sur YouTube où justement, il prend le temps de l'expliquer. Maintenant, à l'époque, on n'avait pas YouTube, mais j'étais tombé dessus dans un article sur un magazine de sneakers. Et donc, il explique en détail sa source d'inspiration, Beaubourg, pourquoi les éléments structurels à l'extérieur pour libérer l'espace intérieur ? Donc, le fait de montrer l'élément technique comme un élément avalorisé qui participe à l'esthétique du bâtiment et c'est ce qui l'a inspiré pour dessiner la Nike Air 180. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Donc, moi, je comprenais. C'est-à-dire, je me disais, d'accord, OK, il y a des éléments d'inspiration. Il faut être capable de pouvoir les comprendre et les expliquer parce que c'est ce que je dis quand j'ai soit des étudiants, des stagiaires ou quand je parle à des clients sur des projets de design. Ce que j'explique, c'est que je dis, voilà, il y a 50% du travail. D'ailleurs, tout le monde le dit. Quand vous êtes professionnel du design, vous le savez très bien. 50% du boulot, c'est de développer votre projet. 50% du boulot, c'est de communiquer sur votre projet, d'être capable d'expliquer et d'expliquer en détail pourquoi vous avez fait ce choix de coloris, ce choix de matière, ce choix de texture, ce choix de lignes, etc. Vous êtes obligés de pouvoir l'articuler et l'expliquer. Et si cette inspiration est peut-être des fois un petit peu éloignée, ce n'est pas grave. Racontez-la, expliquez-la. Mettez... Ouvrez ce moment un petit peu intime qui est ce moment créatif. Ouvrez et partagez-le avec les personnes à qui vous présentez ce projet. En fait, c'est finalement ça. Et je sais que pour les personnes qui sont un peu pudiques et qui ont du mal à exprimer ça, je peux comprendre parfaitement que ce soit quelque chose qui soit délicat. Mais c'est un exercice que vous devez faire parce que c'est le seul moyen de pouvoir exercer ce métier-là. C'est de transmettre votre passion par aussi le fait de pouvoir parler de son travail et même des petits moments intimes de ses phases de création. Alors par exemple, ce qui est remarquable et que j'ai eu la chance de faire, ça c'est les créatifs off-site qui viennent se terminer. Donc là, vous êtes dans mon studio de design. On a reçu une vingtaine de designers, créateurs en tout cas, de personnes qui travaillent dans le monde de la création et qui exercent leur métier dans le monde entier. Ils sont venus, il y en a qui sont venus de Singapour, des Etats-Unis. Et c'est un moment, c'est Saphir Bellali qui justement met en place tout ça, qui est professeur maintenant, il est professeur à Art Center à Pasadena, aux Etats-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est lui qui fédère un petit peu cette communauté. Et on échange, on débat sur la création, sur l'innovation, etc. On parle des outils, on parle de où va le design, si vous voulez. Et pas d'où il vient, mais les différents moments, ces différentes périodes qu'on a vécues dernièrement. Et qu'est-ce qui influence le design aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'on risque de voir dans ce métier-là dans les années à venir, si vous voulez ? Bon, c'est des sujets qui sont passionnants, on prend du temps d'en discuter et puis on se retrouve avec des personnalités du design extraordinaires et notamment, on a eu Frank Stephenson qui est venu et qui a participé à cette Creative Offside qui a pris de son temps pour nous parler justement de sa méthode de travail, pour nous partager justement ses réflexions, pour débattre avec nous. Alors, Frank Stephenson, les mecs, déjà vous avez vu les petites vignettes, je vous conseille d'aller voir, c'est un designer automobile mais c'est un des plus influents de sa génération. Alors, ce qui est aussi génial, c'est qu'il est né au Maroc, il est né à Casablanca au Maroc, le mec part d'Arijana couramment, c'est extraordinaire, il part plein de langues et il a fait Art Center aux Etats-Unis aussi, je crois que c'était de 83 à 86, diplômé en 86, puis après, il a intégré des grands constructeurs, il a commencé par la Ford Escort qui a été son premier succès, puis après, il a dessiné la BMW X5, oui, oui, déjà, c'est lui qui a inventé ce concept du SUV compact, mais en fait, surtout, on le connaît, enfin, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est lui qui a dessiné la mini, la résurrection de la mini, d'accord, et ce dessin de la mini, maintenant, a eu un impact commercial monumental et à chaque fois qu'on se rend compte qu'il a sorti des produits, ça a été des produits à succès, et notamment, dernièrement, la Fiat 500 en 2007, donc le mec, alors, il a dessiné pour McLaren, il a dessiné pour Ferrari, ce mec, il est partout, c'est absolument incroyable, il y a des documentaires qui sont faits sur lui, aller découvrir son travail, mais c'est fabuleux et on a eu la chance de l'avoir, il nous a expliqué sa méthode et ses sources d'inspiration, alors, il est beaucoup dans le biomimétisme et il nous a présenté notamment ce dessin, c'est pour ça que je le mets en résonance avec ce que je viens de vous expliquer, c'est sa planche, c'est la planche qu'il a présentée donc à BMW puisque le mini appartient à BMW, donc c'est la planche qu'il a présentée justement pour expliquer son projet et en fait, il s'est inspiré un petit peu, donc il explique, il s'inspire puisqu'il est beaucoup dans le biomimétisme, tous ses éléments d'inspiration parce qu'il dit la nature crée une perfection dans ce qu'elle propose de façon totalement naturelle, c'est vraiment le cas de le dire et donc en tant que designer, pourquoi on cherche à forcer des lignes, pourquoi on cherche à forcer des formes, des volumes alors qu'il suffit de s'intéresser à la nature pour créer des objets qui sont magnifiques et intemporels et donc il s'est intéressé au bulldog anglais et il s'est inspiré de ça pour dessiner sa voiture et on voit les éléments de référence, c'est-à-dire que quand vous voyez la morphologie du bulldog qu'il a dessiné, on retrouve un petit peu ce côté trapu, compact, ce museau tombant avec ses formes un petit peu arrondies, on voit les éléments de muscles, les éléments de la posture, on voit le positionnement, si vous voyez comment l'arrière tombe avec l'empattement arrière, etc. vous comprenez très bien qu'il y a beaucoup de références et qu'on retrouve beaucoup d'éléments. Typiquement, c'est un cahier d'idées, c'est-à-dire il s'inspire, alors là, on voit le résultat dans le cahier de design, si je devais le mettre en résonance avec ma méthode, mais on voit que son inspiration, c'est-à-dire l'élément du cahier d'idées, c'est ce biomimétisme, c'est s'inspirer du bulldog pour travailler sa voiture. Mais dans sa planche, si vous regardez, l'animal prend plus de place que la voiture, c'est-à-dire que la source d'inspiration, l'élément qui raconte le projet, l'élément qui permet de valoriser la création prend plus de place que le résultat lui-même, que la création lui-même. C'est pour vous dire à quel point ce fa-fa-fouin, parce que là, on est très loin du fa-fa-fouin, même si c'est un mot qui n'est pas uniquement ironique, il est aussi affectif ce mot de fa-fa-fouin parce que c'est quelque chose, je vous dis, c'est quelque chose d'intime, on est dans quelque chose d'assez intime, d'un développement créatif intime, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vraiment, on voit bien sur cette planche, elle permet de symboliser cette planche à elle toute seule, ce travail de réflexion, de mise en place, d'inspiration. Donc, encore une fois, si vous êtes créatif, étudiant en design, allez voir comment d'autres designers dans des métiers du design qui vous plaisent, qui vous intéressent, c'est-à-dire, ça peut être la mode, le fashion design, ça peut être, je ne sais pas, justement l'automobile, le design transport, le design produit, le design d'espace, d'environnement, allez sur les différents thèmes, sélectionnez les designers qui vous inspirent et allez comprendre leurs sources d'inspiration. C'est vrai qu'ils en parlent peu parce qu'autant ils le valorisent à l'intérieur de leur entreprise ou pour les clients pour lesquels ils travaillent, mais c'est des choses qui, à l'époque, en tout cas moi, quand j'étais étudiant, étaient difficilement accessibles. Mais heureusement, il y avait des designers qui venaient à l'NC, des designers professionnels, j'ai parlé avec Laurent Massalou des Radis Design que j'étais fan de son travail, Jean-Marie Massot, j'ai eu l'occasion de discuter avec Patrick Jouin, j'en ai déjà parlé d'ailleurs que j'ai revu dernièrement à la Mamounia. Voilà, j'ai parlé avec des designers quand j'ai rencontré Marcel Van Der, c'était pareil, j'ai posé ces questions. Rosloff Grove, on a beaucoup échangé et discuté. Donc si vous voulez, on se retrouve dans des situations où justement, on peut débattre de ça et en fait, on se rend compte que ce sont des éléments qui sont importants parce que ce sont des éléments qui permettent de valoriser, de nous distinguer. Et si vous allez sur mon site internet et que vous regardez les créations que je fais, vous allez vous rendre compte au final que c'est quelque chose que j'exprime beaucoup sur mon site internet, que je mets beaucoup en avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en même temps, si vous n'êtes pas designer et que vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, c'est bravo parce que ça montre un petit peu l'intérêt et la curiosité que vous avez sur des thèmes qui ne sont pas forcément des choses que vous pratiquez au quotidien. Mais c'est intéressant parce que quand on découvre les histoires et qu'on comprend les histoires, ça nous permet d'adhérer à un projet ou de le mettre de côté parce que des fois, il y a certains projets qui sont survendus où on se dit non, là, clairement, la marque cherche à nous pousser dans un acte d'achat et on appelle ça des stratégies marketing, des stratégies de communication, du storytelling. Il y a des agences de pub qui sont très fortes pour ça et qui, justement, c'est là où, moi, je trouve que ça perd de son authenticité alors que quand on parle au créateur, quand on parle à la personne qui développe le projet, on est souvent séduit et notamment, il n'y a pas très longtemps de ça, je ne sais pas si vous êtes allé voir l'interview d'Omar Wari, mais par exemple, je lui ai montré ce que je vous ai montré, c'est-à-dire Tinker Hatfield qui expliquait son projet de chaussures quand il l'avait développé en 87 avec la Nike Air Max et il me disait que je n'étais pas au courant de l'histoire et ça me fait voir l'objet totalement différemment. Ça me fait comprendre le produit différemment et je trouve ça plus passionnant maintenant que je sais d'où ça vient, je comprends pourquoi les gens peuvent être passionnés par cet objet. Voilà. Et je terminerai par cette phrase, je ne l'avais pas prévue mais je trouve ça très intéressant donc j'ai cité mon copain, mon pote parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je comprends pourquoi certaines personnes peuvent être passionnées par des objets parce que tout d'un coup, il y a une histoire, il y a une réflexion derrière, il y a une envie. Moi, c'est ce que j'aime faire. Si vous regardez toutes mes créations, je peux vous parler de toutes les créations dans le détail, je peux vous les expliquer et vous transmettre cette passion que j'ai eue à les faire si vous voulez. Et là, dans ces épisodes de mes bricolos, c'est pour parler d'autres projets, essayer de comprendre ça, essayer de comprendre ces histoires. Vous voyez ? Voilà. Bon, mais en tout cas, les amis, c'est le moment, j'espère, vous allez prendre trois secondes pour vous abonner à cette chaîne, pour cliquer, pour mettre des petits likes, pour pousser cette chaîne qui n'est absolument pas aidée par YouTube et par les algorithmes pour être mis en avant. Donc, c'est le moment de vous abonner. Petit effet hypnotique, les copains, pour vous donner envie de cliquer, de vous abonner. Et comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Il ne reste plus que 8 épisodes avant la fin de la saison. Donc, c'est le moment de vous abonner, comme je vous ai dit. Et puis après, bien évidemment, je vous laisse avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Et notamment, de ce côté-là, je vous mets la vidéo qui a motivé l'étudiant à m'envoyer l'email. Comme ça, vous pouvez aller la consulter. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Slam à tous. Bye.